Salut tout le monde, moi c'est Alexandre, aujourd'hui je commence ma première vidéo sur Youtube J'ai voulu créer cette chaîne pour vous faire partager mes passions, que ce soit le football, la cuisine, les jeux vidéo Et un peu vraiment tout ce qui m'intéresse, donc j'espère que ça vous plaira et on se retrouve pour la vidéo Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur le foot en parlant plus particulièrement des 3 clubs Qui vont être très intéressants à regarder cette année en première ligue Je pense que le premier que je vais parler ça va être Arsenal, voilà Avec un recrutement assez ambitieux on va dire, avec les arrivées de Nicolas Pépé pour quand même 80 millions d'euros Ils se sont renforcés au milieu de terrain avec Dani Sebalos, même si c'est qu'un prêt il peut apporter énormément de choses au milieu de terrain Après il y aura David Luiz et Tierney qui sont en défense, voilà, David Luiz va apporter son expérience Et Tierney qui vient du championnat écossais, si je ne dis pas de bêtises, voilà, peut apporter quand même quelque chose Peut-être supplé, Bélerine sur l'autre côté Honnêtement je pense qu'elle peut se battre pour la 3ème voire la 4ème place cette année Même si il va falloir quand même régler les problèmes défensifs que Arsenal a depuis quelques années Et c'est vraiment assez récurrent Mais quand même l'attaque de feu, Aubameyang, Lacazette et Pépé peuvent vraiment faire très très mal en Première Ligue Après j'avais envie de parler de Tottenham Avec le recrutement de Tanguy Ndombele, Ryan Sessegnon et Lo Celso Je pense qu'ils ont quand même acheté, alors avec Lo Celso qui avait fait une très très bonne, très très bonne saison au Bétis Seville Ryan Sessegnon qui est un grand espoir anglais Mais avec la saison de l'année dernière de Foulam c'est vrai que c'est un peu compliqué Et depuis le début de saison il ne joue pas trop Mais je pense qu'il aura sa chance dans les matchs de cup Et la saison est longue donc je pense qu'il aura sa chance Tanguy Ndombele, quasiment le premier match, premier but Donc je pense qu'il va vite s'acclimater à la Première Ligue Et je pense qu'il peut vraiment faire des ravages et énormément aider Tottenham Après je pense que Tottenham, comme Arsenal, ça va se situer entre la 3ème et la 4ème place Je ne pense pas qu'ils peuvent être au-dessus Parce qu'au-dessus il y a Liverpool et Manchester City Donc une notification Bon, laissons tomber, c'est pas grave Voilà, Liverpool qui fait un début de saison canon 5 matchs, 1 victoire Manchester City qui a un peu plus de mal Mais je pense qu'ils vont être trop là quand même pour se battre avec Liverpool Même si j'ai ma petite préférence pour Liverpool, on ne va pas se mentir Voilà, mais je pense que Arsenal et Tottenham vont se battre pour la 3ème et la 4ème place Même si je vois plus Tottenham à la 3ème et Arsenal à la 4ème Et après la 3ème équipe que je voulais vous parler C'est Everton Avec le recrutement assez ambitieux qu'ils ont fait cette année Avec les arrivées des Robby Mouzikin Voilà Avec André Gomez et Fabian Delph Et même Sidibé qui a été très bon les années où Monaco marchait très bien Avec Kylian Mbappé, Lemar et etc Même si là la saison dernière a été une catastrophe à Monaco Je pense qu'il peut Et il va falloir qu'il le fasse Se relancer à Everton Mais après il y a le problème de cette équipe On va dire que dans Everton c'est des grosses guillemets Entre Iwobi qui vient d'Arsenal Qui veut prouver qu'il a une place de titulaire Donc il a encore tout à prouver Voilà Mouzikin qui a fait quelques matchs plutôt bons avec la G20 Mais qui n'a que 19 ans Qui découvre un nouveau championnat Donc il faut s'acclimater Il faut montrer des choses Il faut être plus physique parce que le début de saison de Mouzikin C'est en dessous de ce que je pense qu'il peut donner Après André Gomez avec le désastre que ça a été à Barcelone Puisqu'il n'a quasiment pas joué Il était inexistant Là il faut vraiment En fait c'est une équipe On va dire Everton Ils ont fait des achats de relance Donc il faut voir si les joueurs se relancent Et s'ils donnent leur plein potentiel Et qu'ils travaillent en équipe Mais je pense que Avec du travail Et si la mayonnaise prend Ils peuvent vraiment être un bon Un bon Prétendant Je ne dirais pas aux places qualificatives pour la Ligue des Champions Mais surtout pour les places de Ligue Europa Voilà Ils pourront se battre je pense Avec Chelsea et Manchester United Je dis ça parce que Chelsea Avec le départ de Sarri Il y a eu l'arrivée de Lampard Un entraîneur très jeune Même si c'est la légende du club Il n'a pas fait ses preuves En tant qu'entraîneur Voilà Il était à Derby Kunti Voilà C'est pas Ça manque encore d'expérience Et l'équipe est vraiment très très jeune Avec Abraham en attaque Et Mons Avec mon accent anglais C'est vraiment très très jeune Mais ça peut Je pense Avoir une place En Ligue Europa Et Manchester United Pogba Qui voulait partir au Mercato Estival Qui voulait aller au Real Madrid Ça se voyait que Quand on regarde les matchs en ce moment Pogba Il est négistant On ne le voit pas Et les seuls éclairs qu'il a C'est juste pour casser une ligne Et passer le ballon à l'adversaire Donc Voilà Ça manque vraiment On dirait que Manchester United N'est plus là pour Faire du marketing Vendre des maillots Et gagner de l'argent Que jouer au football Et avoir des résultats sportifs Donc Voilà J'espère que Cette première vidéo Vous a plu Voilà Si c'est le cas N'hésitez pas A vous abonner Et à laisser un pouce bleu Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Ciao